Bonjour tout le monde, Annabelle Voyer, auteure, conférencière et conseillère en développement organisationnel et ce matin, je réponds à une question qui m'a été posée à quelques reprises, je dois dire, sur comment on fait pour gérer le rejet. Le rejet, c'est toujours un élément qui est sensible et qui fait que les gens se sentent inconfortables, se sentent malheureux, se sentent parfois attaqués. C'est toujours un sujet qui est un peu délicat. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a plusieurs années, il y a une de mes amies qui, à un moment donné, du jour au lendemain, ne répond plus à mes messages, ne répond plus à mes appels. Ça fait que j'attends quand même quelques mois. Je la relance de temps en temps, mais je n'ai pas de nouvelles, je n'ai pas de retour, je n'ai aucune réponse. Ça fait qu'au bout d'un an, je fais une relance, mais en disant, je constate ton silence, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais juste te dire que je t'aime et je te souhaite un bon cheminement. Et à partir de là, cette personne-là m'a envoyé un message en disant que je le savais pourquoi elle ne me parlait plus et qu'elle n'avait pas aimé un extrait que j'avais mis dans un de mes livres. Et donc, à partir de là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne qui réagit, un, pense que vous lisez dans sa tête et que vous savez ce qui s'est passé, elle, elle s'est construit un scénario. Moi, je n'avais aucune idée de quoi parler. Et c'est toujours un peu particulier parce qu'il y a toujours des gens qui s'imaginent que j'ai écrit des trucs sur eux dans mes livres. Des fois, j'ai des clients qui sont convaincus que j'ai écrit leur histoire dans l'ange gardien du samouraï alors que je ne les connaissais même pas au moment où mon livre a été publié. Mais ce que cette personne-là était en train de me dire, dans le fond, c'est qu'elle avait une blessure. Elle avait une souffrance. Il y a un aspect de sa vie qui n'allait pas bien. Et quand elle a lu un extrait de mon livre, c'est ça que ça lui a mis en lumière. Ça a mis en lumière sa blessure et au lieu de se responsabiliser en se disant « J'ai cet aspect-là de ma vie qui ne va pas comme je le voudrais. Je vais faire les actions nécessaires pour modifier ça. » Le premier réflexe, le mécanisme de défense, a été plutôt d'attaquer, de chercher un bouc émissaire et à partir de là, donc de se déresponsabiliser pour culpabiliser quelqu'un d'autre pour le mal-être ressenti. Et c'est souvent ça qui se produit dans le rejet. Évidemment, moi, mon rôle, c'est pas de la rejeter en retour. Ça ne donne rien si je joue ce rôle-là. Alors tout ce que j'ai fait, c'est lui répondre que j'entendais sa colère et que cette colère-là lui appartenait, que je l'aimais et que je lui souhaitais un bon cheminement. Je lui ai donc retourné sa colère. Parce qu'il y a un principe de base. Il y a une légende d'un samouraï qui disait qu'il y avait un vieux samouraï qui avait accepté de rencontrer un jeune combattant qui était très agressif avec ses adversaires. Le jeune combattant avait tendance à humilier ses adversaires, à vociférer, à les critiquer, à les dénigrer pendant le combat pour leur faire perdre leurs moyens, pour les rendre plus émotifs, pour qu'à ce moment-là, ils soient en mesure de les manipuler. Et c'est comme ça qu'il gagnait tous ses combats. Et le vieux samouraï, lui, ne laissait aucune parole l'atteindre. Il ne répliquait même pas. Tellement que le jeune combattant a fini par quitter les lieux parce qu'il n'arrivait pas à avoir le dessus sur le vieux samouraï. Et les élèves du vieux samouraï lui avaient demandé pourquoi vous l'avez laissé vous insulter comme ça. Et le vieux samouraï avait répliqué que quand quelqu'un t'offre un cadeau et que tu ne l'acceptes pas, il doit repartir avec son cadeau. C'est la même chose avec les insultes. C'est la même chose avec le rejet. Après, quand quelqu'un essaie de vous insulter, quand quelqu'un est méprisant avec vous, ça ne donne rien de répliquer parce qu'à ce moment-là, si vous répliquez, ça veut dire que vous acceptez ce cadeau-là du mépris, du rejet, des insultes et que vous le prenez en vous. Et quand vous avez une situation comme ça, il faut au contraire envoyer de l'amour à l'autre personne parce que cette personne-là souffre et vous méritez mieux que de passer un mauvais moment. J'ai un auteur chez Bélivaux Éditeurs qui s'appelle Pierre Senez qui a écrit Le comptable et la voyante. Il me disait que souvent, Linda Gilbert, qui était la voyante, qui l'a vue pendant plusieurs années, lui disait « Quand tu ne sais pas comment dire quelque chose, dis simplement « J'ai quelque chose à dire. Je ne le dirai peut-être pas d'une bonne façon, mais mon intention est bonne. » Quand on parle avec une bonne intention, quand on commence avec cette prémisse-là, ça permet de calmer le jeu souvent, surtout quand on s'attend à avoir une discussion qui est un peu plus houleuse, puis ça fait que les éléments passent mieux. Quand vous avez quelqu'un qui vous pète une coche et que vous ne comprenez pas pourquoi, souvent, même si votre intention est bonne, souvent c'est parce que la personne s'est fait un scénario dans sa tête et c'est sa blessure qui vous parle, c'est sa souffrance. Vous faites juste ce que je suis mentionné. Je me suis peut-être mal exprimé, mais mon intention est bonne. Et restez calme. Restez le plus calme possible. Moi, j'ai déjà dit à des gens « J'entends ta colère, mais ta colère t'appartient. Je t'invite à te calmer. Je t'invite même à aller prendre une marche au besoin. Je mérite qu'on me parle de façon respectueuse. » Ça implique que moi-même, je dois parler de façon respectueuse. Parce que si, comme je le disais, si je me mets à avoir des propos qui sont vexatoires envers l'autre, à ce moment-là, j'accepte le cadeau du mépris et je le prends en moi. Après, c'est moi qui vais être prêt avec mon émotion. Le fait que l'autre se fâche, ça, ça lui appartient. Mais si moi, j'embarque dans cette colère-là, à ce moment-là, c'est mon émotion que j'ai à gérer. Et du rejet, vous allez toujours en avoir. Il y a toujours des gens qui ne seront jamais d'accord avec vous. Dans le cas des manipulateurs, là, c'est un peu plus particulier en ce sens que le manipulateur fait exprès. Il va à la pêche. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il va être très gentil. Il va combler tous vos besoins. Il va être extraordinaire. Et après ça, il va arrêter de vous parler. Il peut même être très méprisant et rejeter tout ce que vous allez dire parce que l'idée, c'est de jouer au ping-pong avec vous. Donc, du super positif à du super négatif parce que c'est une façon de déprogrammer votre cerveau, de défaire votre confiance en vous, de vous faire douter de vous. Donc, c'est certain que dans le cas de la manipulation, si quelqu'un joue avec vos émotions comme ça, de grâce, éloignez-vous. Restez pas là. Ayez assez de respect pour vous pour vous protéger le plus possible parce que les gens comme ça, de toute façon, vous pourrez pas les changer. Il y a un vieux dicton qui dit que quand Dieu fait sortir des gens de votre vie, essayez pas de les faire revenir. Il y a une raison pour laquelle les gens sortent de votre vie et vous avez un apprentissage à faire de ça. Assurez-vous cependant de fermer les boucles parce que, encore une fois, Pierre Salaise me disait que quand on a une boucle qui est pas fermée, il va y avoir des répercussions plus tard. Moi, quand je décide qu'une relation s'arrête, je prends le temps de discuter avec la personne. Je prends le temps de dire certaines choses. J'ai pas besoin de dire tout ce que je pense. De toute façon, l'autre probablement ne l'entend pas. Mais je vais m'assurer, moi, d'être à l'aise avec ce que je dis, d'être à l'aise avec ma façon de m'exprimer pour être en mesure de dire après, bien, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai appris de ça. C'est sûr que quand on ressent du rejet de quelqu'un, c'est difficile à gérer. Il faut prendre le temps de digérer cette émotion-là sans contaminer d'autres gens, sans se laisser envahir par ce rejet-là. Il faut prendre le temps d'accueillir son émotion. C'est comme pendant un accouchement, il faut accueillir la douleur pour s'assurer qu'elle ne perdure pas et qu'elle n'empire pas. Mais du rejet, vous allez toujours en avoir. J'ai un client qui me disait, ah, j'ai peur de faire tel genre de publication sur Facebook parce que j'ai peur du rejet de certaines personnes. De toute façon, peu importe ce que vous allez faire, il y a des gens qui vont apprécier et il y a des gens qui n'apprécieront pas. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Moi, il y a des fois, il y a des publications que je fais que je ne le sais pas, mais je viens de toucher un point sensible. À un moment donné, j'avais écrit, j'avais juste mis « rien n'arrive pour rien ». J'ai eu droit à un long message de bêtise d'une personne qui n'allait pas bien, ça n'allait pas bien dans sa vie, et cette phrase-là était venue la chercher. Par contre, j'avais reçu dix messages de gens qui me disaient que ça leur faisait du bien de le revoir et que mes citations positives leur faisaient du bien. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Du rejet, vous allez en avoir, c'est normal. Mais quand ça arrive, prenez soin de vous. Refusez d'embarquer dans le jeu des propos vexatoires. Refusez d'embarquer dans l'agressivité. Et concentrez-vous à simplement envoyer de l'amour à cette personne-là. Cette personne-là souffre. Cette personne-là ne va pas bien, même si elle ne s'en rend pas compte. Parce que la colère permet souvent de camoufler une émotion réelle. Puis à partir de là, de grâce, respectez-vous. Puis assurez-vous d'être entouré de gens qui sont plus positifs pour vous. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner évidemment à ma page Facebook. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !